Eh bien salut les amis c'est Fraybee, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour répondre à la fameuse question comment avoir des pierres de Sinnoh dans Pokémon GO. Avant de commencer, qu'est-ce que c'est une pierre de Sinnoh ? Eh bien c'est tout simplement un objet qui est obligatoire à avoir pour faire évoluer certains Pokémon qui ont des évolutions très spéciales. Pour l'instant il vous faut au minimum 18 pierres de Sinnoh pour pouvoir faire les 18 évolutions spéciales. Maintenant nous allons voir comment obtenir une ou plusieurs pierres de Sinnoh et vous allez voir qu'il y a pas mal de méthodes pour en obtenir. La première méthode c'est grâce à la boîte des 7 tampons. Lorsque vous récoltez vos 7 tampons et que vous ouvrez votre boîte, eh bien vous avez une chance d'obtenir une pierre de Sinnoh. Bon pour être honnête avec vous c'est pas la meilleure façon d'obtenir des pierres de Sinnoh parce que le taux d'obtention est un peu faible car il y a pas mal d'objets dans la boîte des 7 tampons. Mais ne vous inquiétez pas, la deuxième méthode est beaucoup mieux, c'est grâce au combat contre vos amis et contre les chefs d'équipe. A la fin de chaque combat contre vos amis et contre les chefs d'équipe, vous avez une chance d'obtenir comme récompense une ou deux pierres de Sinnoh. Petite précision, même si vous perdez le combat, vous pouvez quand même en obtenir. Et vous recevez uniquement des récompenses sur les 3 premiers combats contre un ami de la journée plus le premier combat contre un chef d'équipe de la journée. Donc si vous faites tous les jours vos 3 combats contre un ami plus un combat contre un chef d'équipe, et bien vous aurez pas mal de pierres de Sinnoh. Et voilà les amis c'est fini, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'oubliez pas le petit j'aime et nous allons-y à la prochaine, allez ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz